Le Grand Prix d'Australie était assez gênant pour Aston Martin et pour l'Enstroll. Du coup, on se pose encore et toujours la même question. A-t-il encore sa place en F1 ? L'Enstroll, une énigme depuis plusieurs années. Capable d'excellents coups d'éclat, souvent invisible et quelquefois se faisant remarquer pour des choses assez négatives. L'Australie était un exemple, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que l'Enstroll a plus de 100 Grand Prix en F1. Du coup, on va voir large et essayer de voir si le Canadien a encore sa place au sommet du sport auto. Ah oui, et vous le voyez certainement, dans cette vidéo, j'utilise un nouveau matériel, une nouvelle caméra. Donc on va voir si c'est mieux ou pas. Du coup, il va falloir que je trafique un petit peu les réglages. Mais voilà, on est un petit peu en phase de découverte. Du coup, soyez indulgent s'il vous plaît. Je suis conscient que je pense que ça peut être amélioré. Et bon bref, l'Enstroll a-t-il encore sa place ? L'Enst n'est pas dépourvu de talent. Il a montré plusieurs fois en Formule 1, mais aussi dans les catégories de promotion. En karting, L'Enstroll a décroché plusieurs titres et il passe en monoplace en 2014, en F4 italienne, donc un championnat de F4 très relevé. Je ne vais pas vous dire qu'une vidéo qui présente la F4 et ses différents championnats est disponible sur la chaîne. Non, je ne vais pas vous le dire. D'entrée de jeu, Lenz remporte le titre et rentre dans le programme Ferrari. En 2015, il remporte la Toyota Racing Series, un championnat hivernal et termine 5e du championnat de F3 européen. Championnat très relevé. Mais Lenz ne se fait pas que des amis, d'une part pour son comportement en piste, parfois jugé dangereux, mais aussi par son attitude. Fils du milliardaire Loren Stroll, Lenz a l'attitude d'un enfant gâté. Alors, il n'y est pour rien s'il est né dans une famille de milliardaires, mais bon, ça ne l'excuse pas. C'est une explication, pas une excuse. En 2016, il remporte ce championnat et à l'image de Verstappen deux années auparavant, fait le grand saut en Formule 1 chez Williams, aidé par les finances de son père. Et déjà, plusieurs questions se posent. Il manque d'expérience, sa conduite est dangereuse, mais d'un autre côté, il a gagné des titres dans toutes les catégories par lesquelles il est passé, le karting, la F4, la Toyota Racing Series et la F3. De plus, avec l'étiquette de pilote payant, voire même de fils à papa, sa réputation n'est pas très bonne. Lenz fait équipe avec l'expérimenté Felipe Massa et son début de saison est délicat. D'une part, il manque de rythme et d'autre part, il est malchanceux à plusieurs reprises. Là où son équipier Massa, lui, score des points. Il rentre dans le top 10 chez lui à Montréal et surprend tout le monde de la course suivante à Bakou en terminant sur le podium à la troisième place. Peut-être le coup de boost dont il avait besoin. Moyen, parce que ça reste malgré tout fragile. En Italie, en revanche, Lenz réalise une qualification incroyable sous la pluie en prenant la quatrième position, révélant ainsi son talent dans ses conditions. Bref, au terme de sa saison, le bilan est plutôt mitigé, capable d'excellents coups d'éclat comme capable du pire. Et son manque de régularité contraste avec la régularité de Felipe Massa. En 2018, sa référence en interne n'est pas du même niveau avec Sirotkin. De plus, sa Williams n'est pas compétitive donc les pistes sont brouillées. Il score par deux fois des points, 8e à Bakou dans une course rocambolesque et 9e à Monza à la régulière. Mais l'image de Lenz en prend un coup entre 2018 et 2019 où son père rachète Force India qui devient Racing Point et évidemment, Lenz atterrit dans cette nouvelle équipe. Aurait-il eu meilleure équipe sans ça ? Je pense pas. En 2019, Lenz a du mal à tenir le rythme de Perez mais se distingue à Hockenheim en naviguant 2e en fin d'épreuve. Il termine 4e. Sa meilleure course de l'année parce qu'à côté, c'est plus compliqué. Perez 52 points, Stroll 21. Pour ce qui est de son attitude, on en parlera après. 2020 est un poil meilleur avec une voiture très compétitive mais encore une fois, il y a un manque. On peut évidemment citer Monza où il termine 3e tout comme Sakir mais son pic se passe à Istanbul lorsque Lenz décroche la pole position dans des conditions extrêmes. Le meilleur du pilote canadien. Rien à dire. Il mène longtemps la course mais la physionomie de cette dernière ne l'aide pas d'autant plus que Lenz a du mal à gérer. Et pour prendre le contre-pied de ces podiums, à Monza, à la relance, il partait en première ligne mais il s'est fait bouffer tout cru. Et à Sakir, il perd dans sa bagarre face à Esteban Ocon pour la 2e place et c'est son équipier qui remporte le Grand Prix alors qu'il était dernier au premier tour. Au final, Perez 125 points et Stroll 75 et c'est sa meilleure saison. Puis, encore un coup à son image, c'est Perez qui saute pour laisser de la place à Vettel pour 2021. Face à Vettel en 2021, Stroll n'est pas si mauvais. Il est même capable de battre le quadruple champion du monde occasionnellement. Mais jamais Lenz se retrouve en position de jouer le top 5 comme a pu faire Vettel à plusieurs reprises. L'Allemand a quelquefois réussi à compenser les lacunes de sa machine, pas le Canadien. Ce qui nous amène à 2022 où la place de Stroll n'est pas remise en question et où il se fait battre en calife par le remplaçant Hülkenberg dès sa première course. Puis lorsque Vettel revient, l'Allemand est immédiatement dans le rythme de Stroll qui lui a plus de roulage. De plus, il se crache en FP3 et est responsable d'un accident en Q1. Et malgré une gestion de course solide qui l'amène dans le top 10, Lenz se fait remarquer par son agressivité en défense, au-delà de la limite. Est-ce que vous sentez une progression depuis 2017 ? Pas vraiment, hein ? Lenz est agressif avec les autres, mais aussi avec sa voiture. Par où on commence ? Bon, avec sa voiture. Quand on regarde les caméras embarquées de Lenz Stroll, on remarque que son pilotage est très agressif et que son volant est très secoué. Alors, il est pas non plus en train de tordre le châssis à chaque virage, mais dans la sphère de la F1, c'est un pilote plutôt agressif. De toute manière, il suffit de le comparer à ses équipiers. Certes, la Tone Martin est loin d'être la meilleure voiture, mais il suffit de regarder Vettel. Puis, vous pouvez comparer Stroll à Perez ou à Massa. Si Rodkin, je ne sais pas, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas beaucoup observé. C'est fou que ça marche aussi bien sous la pluie, parce que Stroll est vraiment agressif. Et sous la pluie, ça demande beaucoup de finesse. et Stroll fait partie des meilleurs pilotes du plateau sous la pluie. Mais bon, parfois, cette agressivité fonctionne. Puis, ça peut expliquer aussi ses bonnes performances en formule de promotion, où les voitures sont moins pointues et peuvent certainement mieux encaisser. Mais ce ne sont pas les seules raisons du manque de régularité de Stroll, et donc de son manque de progression. A-t-il l'attitude pour performer durablement en Formule 1 ? Plus on avance, plus j'ai tendance à dire que non, car d'ordinaire, les pilotes avec plus de 100 Grands Prix en Formule 1 ont une courbe de progression marquée. Ils s'affinent petit à petit et deviennent plus réguliers et plus performants. Mais pour Lance, c'est compliqué. Les bilans de ces saisons sont semblables. Quelques coups d'éclats excellents, beaucoup d'invisibilité et quelquefois complètement à côté de la plaque, ou se faisant remarquer pour des crashs ou des manœuvres agressives. Sauf que plus le temps passe, moins c'est acceptable. Mais il est toujours là, et c'est de plus en plus facile à dire que c'est grâce à l'argent de son père. Envers les médias, on ne peut pas dire que Lance nous donne vraiment envie, rarement souriant, qui a envie de squeezer les questions et qui donne l'impression d'être démotivé. Alors certes, le cirque médiatique de la Formule 1 peut être vraiment très chiant, et lorsqu'on ne performe pas, on est frustré. Mais vous avez saisi ce que je veux dire. Surtout quand à côté, il y a des pilotes qui attendent leur tour le couteau entre les dents. Puis son attitude en interne est aussi délicate. Pour le coup, c'est difficile de savoir, alors je me fie aux différents commentaires des journalistes qui sont dans le paddock. Lance ne soutient pas beaucoup ses ingénieurs et mécaniciens. Ses équipiers sont plus protecteurs, plus fédérateurs que le Canadien. Il a beau être chez lui, ses équipiers sont mieux intégrés à l'équipe que lui. Alors évidemment, la base de travail n'est pas saine, et il est difficile de progresser et de performer dans la durée. Et là encore, est-il capable de se remettre en question ? On n'en a pas l'impression. Auquel cas, je pense qu'il serait bénéfique pour lui d'aller voir une autre équipe. Mais qui voudrait de Lance sans Lawrence ? Dans la sphère de la F1, je parle. Sa frustration se fait sentir et se voit sur la piste. En Australie, son accrochage avec Latifi n'est pas glorieux. Et il est difficile de vraiment savoir quelles étaient ses intentions. bénéfice du doute, encore une fois. Puis, avec ses manœuvres défensives honteuses durant le Grand Prix, clairement, il s'en sort bien. Vous avez remarqué durant la vidéo que les qualités de Lance Stroll qui pourraient faire de lui un bon pilote de Formule 1 ont progressivement été occultées par le négatif. Ça résume bien la situation. Combien lui reste-t-il de Grand Prix ? Quant à Aston Martin, s'ils veulent vraiment atteindre le sommet, ce qui avec l'argent qu'ils ont pourrait effectivement arriver, malgré un début 2022 très médiocre, ils ont intérêt à faire les bons choix de pilote. Ni Stroll, ni Vettel ne représentent l'avenir de la marque en Formule 1. Il faut se réinventer et essayer autre chose. Il y a des tas de bons pilotes qui attendent un tel baquet. Pourquoi pas Gasly ? Mais à condition de prendre les bonnes décisions qui, pour certains, pourraient être difficiles à prendre. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de notre cas, Lance Stroll. N'hésitez pas à me dire en commentaire, justement, ce que vous pensez du Canadien, même si vous êtes nombreux à dire qu'il devrait dégager, que ça fait longtemps qu'il n'a plus sa place en F1. Mais dites-moi en commentaire, je suis curieux de savoir, justement, le commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, le partage, l'abonnement et la closse, closse, 5 zests importants et qui font vraiment très plaisir. Donc, ne lésignez pas là-dedans. C'est vraiment... Je vous remercie. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Discord et Twitch. Tous les liens en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire. La piste qui vous attend. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuer d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Bon, j'espère que la caméra, ça ira. Je ne suis pas très satisfait du rendu. Mais bon, il faut quand même que je bosse et que je vous sorte des vidéos. Mais je vais essayer de trouver un meilleur paramètre. Un meilleur paramétrage. Parce que là, je ne suis pas totalement satisfait. On dirait que je suis peint. Mais... Quelle oeuvre d'art ! Au moins, je peux me rassurer comme je peux. J'espère que ce sera potable. Oui. Bah, oui, mais oui, c'est potable. Mais non, ce que c'est au top, on verra. C'est con, parce que c'est un téléphone vraiment récent. Mais c'est con que plus tu avances, plus la qualité est difficile à atteindre. Alors qu'avant, pouf, c'est bon, ça marchait. Bref. Si vous avez des conseils, je suis preneur aussi. Pas spécialement sur le téléphone, mais justement. Parce que le niveau réglage du téléphone, il y a la résolution et le taux d'image par seconde. la fréquence. Et sinon, si jamais vous pensez que le niveau éclairage et tout, ça peut être amélioré. Après, il faudrait mettre 14 de spots. Ça me ferait un petit peu chier, mais... Mais voilà. Je suis ouvert. Des bisous. Puis Aa s'il y a s'il y a s'il passait. Bien. Sous-titrage ST' 501